Savais-tu, Andréane, que ça prend en moyenne 10 000 litres d'eau pour produire une seule paire de jeans? C'est sûr que tu exagères? Non, je n'exagère pas. Imagine, il faut faire pousser le coton, il faut produire le tissu. Après ça, on teint le tissu, on le délave, on le reteint, pour être certain d'avoir le look qu'on veut. Souvent, le coton, ça pousse dans des pays où c'est déjà assez sèche, donc ça prend beaucoup d'eau, on les assèche davantage. Oui, ce n'est pas super, mais à un moment donné, il faut bien que je m'habille. Oui, totalement, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une tonne de paires de jeans dans notre garde-robe? Là, tu as quand même un bon point. OK, mais là, c'est sûr que moi, ça m'arrive, il y a des vêtements qui ne me font plus, il y en a que j'ai trop porté, il y en a qui... Ça me semble que je peux les porter, je peux que je fasse quoi avec ça? Une solution pour éviter l'enfouissement, c'est de venir les porter dans une boîte de don. Mais genre, il n'y arrive quoi, une fois qu'on a mis ça dans les cloches? À la ville de Terrebonne, on est en porte avec Renaissance. Renaissance vient les collecter, ils font un tri, ils les revendent par la suite, donc vivre le réemploi, ça permet de détourner tous ces vêtements-là de l'enfouissement. Je pense qu'on peut s'imaginer que ça prend des vêtements en bon état. La règle est simple, des vêtements en bon état, vous le mettez dans la cloche. On peut même donner des sacoches, des livres ou plein de belles choses qui pourraient être encore utiles à d'autres personnes. Si la cloche est pleine, on n'abandonne pas autour de la cloche, on ramène à la maison ou on trouve une autre cloche dans la ville. Si vous avez des questions concernant la gestion des matières résiduelles, écrivez à l'Éco-duo, on est toujours là pour vous aider. Sous-titrage FR ?